Musique Êtes-vous furieux quand quelqu'un vous coupe dans la circulation ? Votre tension artérielle monte en flèche lorsque votre enfant refuse de coopérer ? La colère est une émotion normale et même saine, mais il est important de la gérer de manière positive. Une colère incontrôlée peut nuire à votre santé et à vos relations. Prêt à maîtriser votre colère ? Commencez par considérer ces dix conseils de gestion de la colère. 1. Réfléchissez avant de parler. Dans le feu de l'action, il est facile de dire quelque chose que vous regretterez plus tard. Prenez quelques instants pour rassembler vos idées avant de dire quoi que ce soit et permettez aux autres personnes appliquées dans la situation de faire de même. 2. Une fois que vous êtes calme, exprimez votre colère. Dès que vous pensez clairement, exprimez votre frustration de manière assertive mais non conflictuelle. Exprimez clairement et directement vos préoccupations et vos besoins, sans blesser les autres ni essayez de les contrôler. 3. Faites de l'exercice. L'activité physique peut aider à réduire le stress qui peut vous mettre en colère. Si vous sentez que votre colère monte, allez marcher ou courir rapidement, ou passez du temps à faire d'autres activités physiques agréables. 4. Prenez un temps mort. Les temps morts ne sont pas réservés qu'aux enfants. Accordez-vous de courtes pauses pendant les moments de la journée qui ont tendance à être stressants. Quelques instants de calme peuvent vous aider à vous sentir mieux préparé à gérer ce qui vous attend sans vous irriter ou vous mettre en colère. 5. Identifiez les solutions possibles. Au lieu de vous concentrer sur ce qui vous a rendu fou, essayez de résoudre le problème en question. La chambre en désordre de votre enfant vous rend fou ? Fermez la porte. Votre partenaire est-il en retard pour le dîner tous les soirs ? Prévoyez des repas plus tard dans la soirée ou acceptez de manger seul quelques fois par semaine. Rappelez-vous que la colère ne résoudra rien et ne fera qu'empirer les choses. 6. Tenez-vous-en aux déclarations « je ». Pour éviter de critiquer ou de blâmer, ce qui ne peut qu'augmenter la tension, utilisez des déclarations « je » pour décrire le problème. Soyez respectueux et précis. Par exemple, dites « je suis contrarié » que vous ayez quitté la table sans proposer d'aider à faire la vaisselle au lieu de « vous ne faites jamais de tâches ménagères ». 7. Ne gardez pas rancune. Le pardon est un outil puissant. Si vous laissez la colère et d'autres sentiments négatifs évincer les sentiments positifs, vous pourriez vous retrouver englouti par votre propre amertume ou votre sentiment d'injustice. Mais si vous pouvez pardonner à quelqu'un qui vous a mis en colère, vous pourriez à la fois apprendre de la situation et renforcer votre relation. 8. Utilisez l'humour pour relâcher la tension. L'éclaircissement peut aider à diffuser l'attention. Utilisez l'humour pour vous aider à faire face à ce qui vous met en colère et, éventuellement, à vos attentes irréalistes quant à la façon dont les choses devraient se passer. Évitez cependant le sarcasme, cela peut blesser les sentiments et aggraver les choses. 9. Pratiquez les techniques de relaxation. Lorsque votre tempérament s'échauffe, mettez vos compétences de relaxation au travail. Pratiquez des exercices de respiration profonde, imaginez une scène relaxante, ou répétez un mot ou une phrase apaisante, comme détendez-vous. Vous pouvez également écouter de la musique, écrire dans un journal, ou faire quelques pauses de yoga, tout ce qu'il faut pour encourager la relaxation. 10. Sachez quand demander de l'aide. Apprendre à contrôler sa colère est parfois un défi pour tout le monde. Cherchez de l'aide pour des problèmes de colère, si votre colère semble incontrôlable, vous fait faire des choses que vous regrettez ou blessent ceux qui vous entourent. Si la vidéo résout votre problème, veuillez vous abonner à notre chaîne. Restez à jour, restez en sécurité. Restez à jour, 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 restez à jour. Merci.